C'est un point fondamental et important, puisque aujourd'hui, le système d'information prend beaucoup d'importance, que ce soit dans ma relation aux clients d'un point de vue économique, ou après, lors de notre flux de production, puisque essentiellement, en impression, aujourd'hui, on travaille avec des fichiers fournis et adaptés par nos soins pour le client. Donc la donnée et le système d'information qui forment un tout indus social, on parle beaucoup des données, mais c'est aussi le système d'information, ont un rôle important. En revanche, pour une PME comme des COADER, on ne monétise pas cette donnée informatique. Cette donnée informatique, elle est utilisée, elle est nécessaire à nos process, mais elle n'a pas, en tant que telle, de valeur marchande. Elle a une valeur, mais pas une valeur marchande, et donc non monétisable, hélas pour nous. On est forcément en veille aujourd'hui sur ce type de choses, que ce soit l'intelligence artificielle, et même d'autres points, comme par exemple la robotique. On a travaillé sur la robotique, notamment pour essayer de former nos poseurs et pour leur donner des formations ludiques. Malheureusement, ces projets restent en gestation essentiellement pour des raisons de coût, parce que l'exploitation ou la mise en œuvre de solutions de ce type sont, par rapport à la taille de l'entreprise, trop coûteuses à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut vraiment axer sur la formation. On craint aujourd'hui, et on le vit même dans des PME comme celle de l'écoadère, où c'est environ 80 salariés. Il y a un grand risque d'exclusion, parce que des collaborateurs n'arrivent pas à suivre l'évolution des technologies et la complexification, parce qu'il y a une réelle complexification des systèmes d'information. et certains réellement jettent l'éponge en cours de route parce qu'ils n'arrivent plus à s'adapter au système environnant. Ça, c'est le point important. L'autre point également, ça serait peut-être de mutualiser un certain nombre d'interfaces avec de gros fournisseurs nationaux, je pense avec les transporteurs, où chaque fois, il faut créer des interfaces différentes. Or, on sait bien que ces interfaces existent parce que le transporteur est un transporteur national. Donc là, c'est dommage, on y laisse beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, alors qu'on pourrait sans doute mutualiser un certain nombre de choses et avoir des add-ons, des petites choses comme ça, qui ferait que ça serait beaucoup plus pratique et moins coûteux et on augmenterait la chaîne de valeur sur des tâches sans valeur ajoutée.